Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur Alarak Alarak qui a été de nombreuses fois changé, donc il est temps de revenir un petit peu sur tous ces changements Globalement Alarak est un assassin mêlé, mais il y a une petite différence On parle souvent de Genji et Tracer qui sont des assassins corps à corps Et des fois j'ai des questions ou des observations en mode, pourtant il tape à distance Malga, donc au final c'est pas des corps à corps En fait ce sont des distances avec des kits de corps à corps, ce qui fait qu'ils doivent toujours rester pas loin de l'adversaire Donc à une portée quasiment corps à corps, voire carrément totalement corps à corps Donc Alarak en fait est à l'inverse de ce cas de figure, c'est à dire que c'est un assassin mêlé Quand vous tapez des ennemis, c'est tout simplement du corps à corps comme vous pouvez le voir Mais en fait le truc c'est que tout son kit est basé sur de la distance Donc c'est un personnage qui est assez apparenté à Kerrigan Bon la différence c'est que Kerrigan est vraiment corps à corps même dans ses compétences Mais Alarak au final est un mage corps à corps, c'est à dire qu'il a vraiment un énorme burst Et ensuite plus grand chose, et on va voir qu'il y a pas mal de différents builds qui sont viables sur Alarak Donc le guide risse doit être un petit peu long Donc globalement Alarak, quel rôle peut-il occuper ? Alors c'est un mêlé, donc c'est un corps à corps qui a énormément de burst Donc généralement en fait on aime bien le jouer avec le tank Puisque le tank va pouvoir faire son contrôle Et d'ailleurs Alarak va pouvoir accompagner, va pouvoir suivre pour balancer la sauce Le problème Ah oui c'est vrai qu'il y a Malphuron qui est pas gentil Pendant ce temps je... Enfin donc généralement La solo lane pour Alarak c'est possible Mais ça reste très difficile On va voir son kit, il a pas beaucoup de dépêche Il a de la survivabilité mais il reste fragile aussi Donc c'est pas si facile que ça la solo lane C'est pas son domaine de prédilection Il peut éponger on va dire pour aider les copains Mais c'est pas trop trop son style Donc généralement ce qu'on aime avec lui C'est pouvoir suivre, ganquer, tuer facilement Donc généralement Alarak va être disposé en triple cac Donc en troisième corps à corps avec le tank, le solo liner Et Alarak qui peut prendre un petit peu une lane de temps en temps Ensuite rejoindre son tank Et pouvoir participer activement à la destruction de l'adversaire Donc ça c'est vraiment la grande force d'Alararak Alarak est un personnage qui est assez intéressant à ce niveau là Puisque c'est un personnage difficile à maîtriser Très difficile à maîtriser Très difficile à prendre en main également Donc c'est un personnage très skillé Généralement quand on... Enfin souvent les bons joueurs d'Alararak Ce sont des joueurs qui se sont énormément consacrés aux persos C'est un perso généralement qu'on voit d'OTP De One Trick Pony Donc des joueurs qui ne jouent que Alarak C'est pas forcément toujours le cas bien sûr Mais parce que c'est un personnage qui est très demandant en termes de mécanique Et au final le personnage a des bons points forts Notamment donc énormément de dégâts magiques directs Du burst Et également à côté de ça Une bonne survivabilité Des CC intéressants Et on va voir que du coup il peut être vraiment terrifiant Alarak généralement quand vous êtes en face Et même quand vous êtes avec lui ou que vous le jouez Il faut vraiment prendre en compte Les deux premiers sorts qui sont les sorts principaux d'Alararak A savoir la télékinésie et la frappe de Discord La télékinésie pour commencer Donc 12 secondes de temps de recharge 32 coups en mana Ça crée un champ de force qui pousse tous les ennemis touchés Ainsi qu'Alararak Depuis le point de cibler vers la direction ciblée Donc en gros par exemple Et bien je peux décaler Vous voyez l'ennemi par là Le principe c'est quoi ? C'est tout simplement Et bien je ramène l'adversaire vers moi Et avec la frappe de Discord Qui a 8 secondes de temps de recharge 55 de coups en mana Ça inflige 186 points de dégâts Mais il y a un petit cast Et l'idée en fait c'est que Hop On balance la sauce pour pouvoir Tuer Enfin faire très très mal très rapidement Puisque le Z fait des dégâts Le Kuspel fait des dégâts Et ça réduit au silence pendant 1,5 secondes Donc généralement l'ennemi n'a aucune Réaction potentielle derrière un combo d'Alararak L'autre point bien sûr pour Alararak Ça peut être par exemple d'esquiver On va voir Vous voyez On met Alt Z sur soi Le Alt très très important avec Alararak C'est ce qui permet de lancer un sort sur soi Et du coup le Alt Z Ça vous permet De diriger Alararak Comme vous voulez Alors attention par contre C'est en fonction de l'endroit où est Alararak Si je vais vers la droite Et que je mets mon curseur vers la gauche Vous voyez il va quand même vers la droite Donc il faut que C'est en fonction de où se dirige Alararak Et vous pouvez bien sûr pousser aussi un adversaire en même temps Donc ça c'est le grand C'est vraiment la complexité d'Alararak Et vu qu'on est sur du 12 secondes de temps de recharge Sur la télékinésie En fait quand vous êtes un carry Par exemple un assassin distance Ou un tank ou quoi que ce soit Vous devez prendre en compte la télékinésie C'est super important C'est une valeur Une donnée extrêmement importante Quand ça s'est passé Alararak est beaucoup moins inquiétant Donc il faut y penser Le dernier point de talent C'est l'arc électrique 6 secondes de temps de recharge Donc c'est le sort qui revient le plus vite Influe 63 points de dégâts à un ennemi Et 100% de dégâts supplémentaires Aux ennemis intercalés entre Alararak et sa cible Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien si ma cible est ici Les deux ennemis sur le chemin Vous voyez là il a pris 145 Les autres ont pris 218 Vous voyez L'idée c'est qu'il va falloir essayer De prendre un De toucher un maximum de personnes Sur le chemin Pour pouvoir faire de bons dégâts Ce qui est intéressant C'est que ça rend 82 points de dégâts de vie Par héros touché Et donc ça c'est très très cool Alors je me rappelle plus Si ça augmente aussi les soins Non non c'est fixe Le soin est fixe lui Il augmente pas en fonction de la personne Sur place Donc c'est assez important Sachant que Alararak Là vous vous dites Putain les dégâts sont pas énormes 82, 56, 193 Pourtant Alararak Moi quand il me met des bastos Je les sens passer Le passif augmente de 100% Les dégâts de capacité Qu'Alararak inflige aux héros adverses Ainsi que les points de vie Qui lui sont rendus Faire des victimes Augmente le sadisme de 3% Jusqu'à un maximum de 30% Le sadisme conféré par les victimes Est perdu en cas de mort Et ça c'est très important Ça veut dire que toutes les valeurs Que vous avez vu sont doublées Sur des héros Que ce soit en soins Ou en dégâts C'est pour ça qu'en PvE Alararak c'est pas exceptionnel Alors qu'en PvP Pour le coup Le personnage est designé Pour assassiner en fait Donc il faut faire attention à ça Parce que Alararak Alararak il rigole pas des masses Je vais d'ailleurs changer un petit peu Parce que Arthas Il a l'air de pas vouloir Vraiment s'en sortir Et on va montrer Par exemple Un Duine Pour montrer un petit peu La force d'Alararak Donc ça c'est le kit principal D'Alararak Et le sadisme est mesuré ici La jauge à 100% Donc vous allez voir Si je fais un combo Vous voyez On met un 50% point de vie Sur un full combo Donc ça c'est quand même intéressant Sachant que vous êtes censé amener Par exemple Une synergie qui peut très bien marcher Avec Alararak C'est Garoche Pourquoi ? Et bien Garoche Il veut lancer un ennemi Mais le problème c'est que Garoche Allez voir le guide Garoche Le problème de Garoche C'est qu'il peut pas forcément S'approcher facilement de l'adversaire Avec Alararak Ce qui est très très fort Et ce qui est généralement Punition de mort C'est que Déjà Normalement quand vous êtes contre un Garoche Faut faire attention à son E Contre un Arak Faut faire attention à son Z Là l'idée ça va être Que le Alararak amène le mec A Garoche Par exemple Imaginons ça c'est Garoche Et bien hop J'ai ramené le Anduin Sur Garoche Garoche Ensuite fait son combo ici Et j'ai plus Qu'à combo Le mec que Garoche vient de contrôler Ça c'est aussi un des problèmes Des joueurs d'Alararak Alors normalement Je fais mes conseils à la fin Mais je vais en profiter maintenant Parce que généralement En fait Pour jouer à l'Arak Vous vous habituez à faire ça En fait Voilà Vos combos Comme ça On balance tout ensemble On met des combos comme ça Le problème c'est que Quand vous avez un tank Qui met un CC Généralement Et bien Vous êtes tellement habitué A faire vos combos tout seul Que vous oubliez Que vos tanks mettent des CC Et ça ça m'est arrivé Je sais pas combien de fois Par exemple avec Diablo Ou avec Anubarak Ou avec Garoche Et bien Garoche-Alararak Sur le papier c'est très fort Mais en fait Le Alararak veut tellement Faire ses combos tout seul Genre par exemple Il ramène le gars sur le Garoche Mais du coup Le Garoche il est censé Suivre sur le Z Et mettre EQ Et du coup Le Alararak a raté son cuspel Parce que j'ai lancé La personne derrière Ça c'est un truc Où les Alarak ont du mal Donc essayez de vous adapter Si vous pouvez attendre Le CC d'un tank C'est gratuit C'est facile Donc Vous n'avez pas forcément Besoin de télékinésie Si votre tank fait tout Vous n'avez pas besoin De mettre la télékinésie Vous mettez cuspel C'est déjà très bien Et si le mec commence à fuir Et bien là Vous le ramenez avec la télékinésie Il faut vous adapter L'adaptation c'est super important Dans Heroes Et pareil avec Alarak Petit point maintenant Concernant Un truc qui peut arriver Avec Alarak Je vais essayer de vous le montrer Bon je continue du coup Les conseils et astuces Normalement que je fais en fin de vidéo Mais Un truc qui peut arriver Sur Alarak C'est que Voilà Là on met le combo normal Un truc important Déjà le Q a une jauge Sur les côtés Donc potentiellement Vous pouvez Vous pouvez Toucher l'adversaire Voilà Sur le côté Ça c'est un point important Ce qui peut aider Sinon ce serait beaucoup plus dur Et l'autre L'autre élément très important C'est que des fois En fait Si vous faites votre combo Voilà C'est pas arrivé Mais en fait l'ennemi Peut passer derrière vous Ça c'est un truc Que vous devez savoir Notamment avec le niveau 7 On y reviendra La tension psionique Ça pousse plus loin Et du coup Ça peut arriver Quand vous êtes très près Que l'adversaire Voilà Vous voyez Je l'ai anticipé Que l'adversaire Passe derrière vous Ça peut arriver Ce n'est pas un bug C'est normal Si vous êtes trop loin Et du coup Les bons Alarak Sont capables de savoir A peu près Si l'ennemi va passer derrière Ou pas Quand ils sont un peu trop près En fait quand vous êtes un peu trop près C'est généralement ce qui se passe Et du coup vous voyez On met le Cuspel à l'arrière Pour pouvoir toucher Voilà On met le Cuspel à l'arrière Pour pouvoir toucher Alors que normalement Vous mettez le Cuspel devant En fait Mais des fois L'ennemi va passer Enfin l'ennemi va passer Derrière vous Et donc il faut penser au Cuspel Maintenant on va pouvoir attaquer Les talents Commençons Globalement Il y a 3 grands builds Sur Alarak Je vais vous présenter tout ça Et ensuite je vous montrerai Les builds Donc déjà Les niveaux 1 En fait Alarak Ce qui est intéressant C'est que c'est un des persos Où tous les talents sont viables Vraiment tous les talents sont viables C'est assez impressionnant Donc on va commencer Par le talent Le premier talent Et là je vais juste faire par ordre Je ne vais pas choisir Genre le talent le plus fort Non 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 Là pas de talent plus générique Les 3 vraiment sont très bien Donc on a la puissance accablante Touche un héros adverse Avec la frappe de discord Augmente la vitesse d'attaque de 40% Et permise d'attaque de base De rendre un montant de point de vie Équivalent à 50% Des dégâts infligés Pendant 4 secondes Ce qui est intéressant Avec ce talent C'est que votre Parce qu'en soi Ce n'est pas énorme Sachant que comme je l'ai dit Alarak Normalement avec Alarak Vous ne pouvez pas mettre énormément D'auto attaque dans les combats Il a des montants d'auto attaque Qui sont quand même pas dégueux Ça va Mais le problème C'est que vous n'avez pas le kit Pour pouvoir vous approcher Et mettre du cac D'où le rappel De ce que je vous ai dit au début C'est un corps à corps Qui a plutôt un kit de distance Il doit rester loin Un petit peu Et pour le coup Les autos Il va pouvoir en mettre quelques-unes Mais un petit peu Comme une Zagara Il ne va pas pouvoir mettre 10 milliards d'auto attaque Dans le combat Je sais la comparaison Est un peu étrange Mais c'est un cas de figure Qui est quand même assez présent Donc au final Alarak Vous n'allez pas avoir énormément d'auto Ce qui est intéressant Donc on pourrait se dire La puissance incablante Pas terrible Mais en fait le truc C'est que justement La puissance incablante Vous permet de mettre Beaucoup plus d'auto attaque En fait Dans le même laps de temps Vous allez pouvoir mettre Le double Voir le triple d'auto attaque Et ce qui est cool C'est que ça rend aussi Des points de vie Alarak Ça survit C'est vraiment que sur le E Donc ça vous amène Une nouvelle source de soin Et on verra Que la puissance incablante Elle va surtout être très forte En fin de partie Pas forcément en début En début elle vous donne Sur les premiers échanges de combat Etc Elle peut être intéressante Mais ça marche qu'en PVP Bien sûr Élan implacable Redue le coût en mana De la télékinésie De 30 à 20 points Donc ça ça vous aide Dans tous les cas de figure Même pour vous en sortir Pour survivre Le temps de recherche De la télékinésie C'est cool 100% plus vite Quand les points de vie Sont supérieurs à 80% Et là vous voyez encore L'idée Alarak Ce talent Vous verrez qu'il a des bons combos C'est l'idée Vraiment le perso Qui va relancer 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 Donc ça c'est pas mal Mais encore une fois C'est au dessus de vos points de vie Donc au dessus de 80% Encore une fois Dans l'idée de On reste un petit peu de loin Troisième talent En parlant de rester loin Ionisation Réduit le sadisme de 10% Donc vous passez le sadisme De 100 à 90 Ce qui fait qu'au lieu De faire 100% de dégâts supplémentaires Donc le double de vos dégâts Aux adversaires Vous passez à 90% Donc vous perdez 10 points de pourcentage Sur les dégâts Sur les héros C'est un élément A prendre en compte A la rack C'est un perso A burst Et à combo Donc 10% de dégâts en moins C'est potentiellement Ce qui fait que le mec S'en sort Mais à côté de ça Toucher des héros Avec la zone centrale D'arc électrique Une fois 5 héros touchés Augmente la portée D'arc électrique de 20% Une fois 15 héros touchés La zone centrale D'arc électrique Ralentit les ennemis 40% pendant 2 secondes Une fois 3 héros touchés Avec la zone centrale D'un même arc Augmente le sadisme de 10% Et qu'on fait instantanément Toutes les autres récompenses L'idée par exemple C'est potentiellement De faire Il faut que je ramène Aussi lui Hop L'idée c'est potentiellement Voilà De faire ça Ce qui vous donne Toutes les récompenses Si jamais vous l'avez fait Mais l'idée Et bien c'est de toucher Un maximum Et en fait Ca va vous rembourser Les coûts En fait c'est une sorte De prêteur sur gage Comme talent C'est à dire que Vous avez 10% de sadisme en moins Mais si vous arrivez A tout toucher Vous récupérez les 10 points de sadisme C'est pas forcément très simple Mais d'un autre côté C'est le talent le plus Celui où vous prenez Le moins de risques Avec Alarak Vu que vous restez Le plus loin possible Donc c'est vrai Que l'ionisation A cet attrait Le build 2 A cet attrait D'être le truc Le plus safe possible Mais on verra Qu'il fait quand même Beaucoup de dégâts Et le puissance Acavelante Et peut-être le plus On verra Le plus Sur le papier Peut-être le plus difficile Mais on verra Que c'est pas non plus Si impossible A jouer que ça Et l'élan à placa Pour le coup C'est vraiment On met en combo 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 On enchaîne Les talents Pour pas que vous Copiez-collez On va parler des builds A la fin Donc on va mettre Niveau 20 Alors le niveau 4 Le niveau 4 On a le règne du chaos Touché des héros Avec la frappe de discord Donc le Cuspel Le A Une fois 15 héros touchés Avec frappe de discord Augmente ses dégâts De 60 points Donc 60 points Je rappelle qu'il fait 362 au niveau 20 Donc 60 c'est quand même Pas dégueulasse C'est quasiment C'est quasiment 25% On a Une fois 2 héros touchés Avec une même frappe de discord Augmente ses dégâts Encore de 60 points Donc on monte à 120 points De dégâts supplémentaires Une fois 3 héros touchés Avec une même frappe de discord Augmente ses dégâts De 100 points Et confère instantanément Toutes les autres récompenses Donc Si vous avez déjà Les Les 2 héros touchés Et les 15 stacks C'est quand même Déjà très bien Après n'oublions pas Ce sont des valeurs Qui s'additionnent Pas des pourcentages Donc en late game C'est peut-être Un petit peu moins bien Mais généralement Vous avez un peu plus De sadisme etc Donc c'est quand même Très intéressant Avoir Comme la ionisation Avoir la 3ème Récompense Il y a des games Où vous n'aurez pas Les 3 récompenses C'est pas très grave Les 2 suffisent largement Et la différence Entre raine du chaos Et ionisation C'est que raine du chaos N'enlève pas 10% de sadisme Charge négative Porte à 175 points Le bonus au dégâts Le bonus au dégât Aux dégâts infligés 20% Le sadisme conféré par démonstration De force est perdu Quand Alarak meurt Le principe de ça C'est quoi ? C'est tout simplement De partir Élan à placard Démonstration de force Et là c'est comme Si vous aviez Un 4ème sort passif En fait dans votre kit Puisque si vous lancez Z Q Hop Et bien C'est comme s'il y avait Une autre compétence de base Qui venait de toucher Et c'est ça la grande force Vous avez plus souvent Votre Z Et là vous voyez d'ailleurs Le Z qui revient plus vite C'est qu'il clignote Tout simplement Et la démonstration de force Et bien augmente encore Les dégâts Et vous permet de gagner Du sadisme Donc des dégâts Voilà On essaye de Là faut spammer Tous vos ors très rapidement Et donc Le principe Ca va être de gagner Un petit peu plus de sadisme Et en plus de ça De mettre des combos Des combos Des combos Des combos Donc C'est vraiment Le talent le plus Celui qui permet De snowball le mieux C'est à dire Vraiment l'effet boule de neige On commence à gagner On gagne encore plus fort Ca c'est une des grandes forces De la rack Forcément avec le sadisme Plus vous tuez de monde Plus vous gagnez en force Si vous mourrez Vous perdez toutes vos récompenses Donc c'est vraiment Le perso snowball par excellence Et le problème De ce talent Enfin de ce build Pour le moment De ce niveau 1 Plus niveau 4 C'est que Ca fonctionne très très bien Ca donne plus de combos A vos copains Donc plus de Plus de possibilités de kill Mais C'est le petit bémol Niveau 7 Alors là C'est le palier utilitaire Pour la rack On commence par la dissonance Qui augmente la durée du silence Infligée par frappe du score De 0,75 secondes Je rappelle Que c'est 1,5 secondes Donc vous montez à 2,25 C'est 2,25 de silence C'est fort C'est très très fort Entrave pionique Télékinésie ralentit Les ennemis de 30% Pendant 3 secondes Moi j'aime beaucoup ce talent Parce qu'à la rack A pas de contrôle En fait Comme vous l'avez vu Parce que Bien sûr vous allez me dire Ca c'est un contrôle En fait c'est un contrôle Si vos coéquipiers sont avec vous Sinon vous n'avez pas de contrôle Donc le 30% de slow Pendant 3 secondes C'est quand même Je rappelle 30% Pour toujours vous donner une idée 30% C'est la vitesse de monture Quand vous la perdez En fait Une monture C'est 130% Vous perdez votre monture Vous êtes à 100% De vitesse de déplacement Donc à la vitesse de déplacement Normale Donc 30% C'est comme perdre sa monture Donc c'est énorme C'est énorme 30% de slow quand même Donc Et 3 secondes Donc c'est Ca vous aide aussi A placer plus facilement La frappe de discord A trouver des opportunités Avec l'arc Et surtout A aider vos coéquipiers A punir plus facilement Un garage Qu'on va pas forcément Trop suivi Avec 30% de slow Il va suivre plus facilement Donc ça Vraiment l'utilitaire Et enfin Le talent le plus connu Du palier 7 d'Alarac C'est la tension psionique Réduit le sadisme De 10% Donc on passe de 100 A 90% de sadisme Mais la télékinésie Déplace 20% plus loin Et sa portée Est augmentée de 20% Qu'est-ce qui est fort Avec la tension psionique C'est le fameux cc global Comme mon ami virtuel Aime bien le dire C'est qu'en fait Vous pouvez le lancer De très très loin Vous voyez Et vous pouvez le ramener D'encore plus loin Ca vous permet de punir Vraiment à très longue distance Et de laisser Peu de chance A l'adversaire De s'en sortir C'est pour ça Que vous perdez Des points de sadisme C'est que du coup Et bien Vous Ca donne tellement D'opportunités à l'Alarac Que pour compenser Et bien évidemment Il perd des dégâts Donc c'est un C'est quand même Il faut pas oublier Le sadisme 10% de sadisme en moins C'est beaucoup 10 points de pourcentage en moins Sur le sadisme Et 10% de dégâts en moins Sur les héros Sur tout le burst 10% de dégâts en moins Donc c'est très fort Mais il faut le mesurer Il faut le mesurer pleinement Ensuite nous avons Deux ultimes Qui sont excellents Sur Alarak Nous avons la charge mortelle Pour commencer 45 secondes de temps de recharge Au terme de la canalisation Alarak charge devant lui Un fliche 439 points de dégâts A tous les ennemis Sur son passage La distance de charge augmente Selon la durée Et la canalisation Jusqu'à un maximum De 1,5 secondes Donner un ordre de déplacement Pendant la canalisation L'annule Ainsi que son coup Subir des dégâts Pendant la canalisation L'interrompt Et enfin Représaille La contre-attaque Comme j'aime bien l'appeler 30 secondes de temps de recharge Donc c'est un petit peu moins Alarak cible une zone Et canalise Représaille Pendant une seconde Ce qui le rend protégé Et insensible En termes de canalisation S'il a suivi des dégâts De la part d'un héros adverse Il déclenche une onde de choc Qui inflige 603 points de dégâts Je rappelle que tous ces dégâts Sont évidemment Augmentés par le sadisme Le sadisme qui double les dégâts Donc le principe Généralement c'est la contre-attaque Pour prendre moins de risques Sur les Alarak On joue contre-attaque La contre-attaque Le principe Alors ça ne marche que Sur les dégâts de héros Je le rappelle Et le principe c'est Voilà Vous êtes insensible Et invulnérable Pendant la contre-attaque Par contre Si vous avez subi des dégâts De l'adversaire On va voir là Elle est bien là mon grand Vous voyez ça Renvoie les dégâts A l'adversaire Donc c'est plutôt C'est plutôt fort Le bémol Le bémol Le bémol C'est que derrière En fait Si jamais l'adversaire Ne vous a pas touché C'est à l'enfer pas à grand chose Et l'autre problème C'est bien Vous avez Un blocage de dégâts Et une insensibilité Mais pendant ce temps Et bien Quand vous sortez Vous n'avez plus rien Donc il faut Ça peut temporiser C'est la grande force Mais vous pouvez potentiellement Quand même Mourir sans rien pouvoir faire Donc c'est un ultime Qui est très fort Mais qui est très défensif Qui est moins Moins de prise de risque Honnêtement Cette ult est très fort Contre des CC Ciblés Par exemple Contre des contrôles Ciblés Par exemple Le loupe de chromie Un loupe de chromie Bon bah là Vous mettez Vous mettez La contre-attaque Sur la fin de la loupe Comme ça Vous ne pouvez pas Vous faire ramener Ça ça peut être Un très bon point Vous allez avoir ça Par exemple Contre une cage de gzul Qui peut Vite Être un problème Pour l'adversaire Vous avez ça Par exemple Contre je sais pas Une pyro de celtas Hop On met ça au moment Où ça touche Ce genre de choses Où ça peut être Compliqué Mais encore une fois Il faut vous tourner Vers l'adversaire Parce que la contre-attaque Va faire très 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 mal Personnellement J'aime beaucoup Les deux talents Sont très forts De toute façon Mais j'aime beaucoup La charge mortelle La charge mortelle Je vais vous montrer Le principe un petit peu Quand même L'idée c'est que Vous voyez Plus vous la canalisez Et plus Ça augmente la range Comme je l'ai lu juste avant Et l'intérêt C'est qu'en fait On pense toujours A se dire Bon on va la charger Jusqu'au max Etc Mais la charger jusqu'au max N'augmente pas les dégâts Vous voyez Ça n'a pas augmenté Mes dégâts Si j'attends Le max ou pas Ça ne change rien Et en fait Il faut bien garder à l'esprit Que les ultimes d'Alarak Ils ont un CD extrêmement court 30 et 45 secondes C'est très très court La force de la charge mortelle C'est que Bien sûr Vous pouvez la canaliser au max En étant hors de vision Pour pouvoir surprendre l'adversaire Voilà Là Il ne l'a pas vu venir Et un truc qui est très fort Et très oublié sur Alarak C'est que Déjà Ça peut vous servir d'escape aussi On se cache On claque Hop On passe le mur Mais l'autre point aussi Un truc que les Alarak Oublient toujours Vous avez envie de claquer Votre charge mortelle Jusqu'au bout Pour toucher un max Mais en fait Un point qui est très fort Vous pouvez le faire À bout portant aussi Vous avez mis le combo Sur un mec Pendant qu'il est silence Boum On cast la charge mortelle Et instantanément On la relâche Ça fait un micro dash Et qui va faire des dégâts Donc vous pouvez potentiellement Avoir un combo Beaucoup plus facile À mettre Et où on tue quelqu'un Très rapidement En fait Et ça Ça surprend Ça surprend On n'a pas l'habitude De voir ça La charge mortelle Canalisée comme ça Il y a des combos À faire avec la charge mortelle Là il y a Anduin Notamment Vous montrez La light bomb Vous claquez la charge mortelle Le Anduin Vous met la bombe Vous arrivez sur lui Boum Ça explose Il est déçu Ça c'est la grande force Ça c'est la grande force De la charge mortelle Donc la charge mortelle Moi j'aime beaucoup Parce qu'elle est Elle permet de faire Énormément de choses Énormément de choses Surprendre à travers le mur Surprendre depuis un buisson Faire juste un combo normal À bout portant sur un mec Voilà comme ça Ça sert à plein de choses Ça sert à plein de choses Et ça fonctionne bien Ça fonctionne très bien Donc les deux ultimes Sont très forts Et les deux Demandent un petit peu De gestion et d'adaptation Et on verra qu'en plus Alaraq sur ses niveaux 20 Peut choisir les deux ultimes Et ça c'est très très cool Niveau 13 Alors là c'est le talent pour augmenter le sadisme De différentes sources Les lames du Seigneur Les attaques de base portée à des héros Augmentent le sadisme de 2% Jusqu'un maximum de 40% Sadisme conféré par l'âme du Seigneur Est perdu en cas de mort Évidemment Perversion Chaque fois qu'un héros allié meurt Le sadisme augmente de 10% Jusqu'un maximum de 40% Sadisme conféré par perversion Est perdu en cas de mort Ce qui est intéressant avec ce talent C'est que ça renverse la vapeur Normalement c'est en tuant des adversaires Que vous gagnez du sadisme Là c'est si vous alliez meurt Que vous gagnez du sadisme C'est vraiment Alaraq Dans l'idée Vraiment Même si le monde brûle à côté de moi J'en ai rien à foutre Donc ça marche très bien Rite du Rakhshir Ça c'est un truc assez intéressant Tendre charge 300 secondes C'est beaucoup Marquer un héros adversaire Pour 300 secondes Toucher le héros Toucher le héros marqué Avec frappe de discord Donc le Qspell Le A augmente le sadisme de 3% Tuer le héros marqué Augmente le sadisme de 5% Et réduit le temps de recharge Du Rite du Rakhshir A 10 secondes Sadisme conféré par Rite du Rakhshir Et perdu en cas de mort Donc vous avez 3 cas de figure Celui ou La moindre On va dire celui qui permet De prendre le moins de risques possible Et qui marche très bien en solo Q Quand généralement vous alliez Faut un peu n'importe quoi C'est la perversion Evidemment Là vous alliez meurt Ça vous donne des points Si vous voulez augmenter le snowball A l'inverse Vraiment En mode Je vais détruire les mecs Je vais les détruire Je vais les détruire Rite du Rakhshir Très fort pour aller tuer un mec Mais on a tendance à oublier Que le Q-Spell donne Un peu plus de la moitié Des marques de sadisme Donc vous pouvez tout à fait Le mettre sur un tank Et le combo Le combo en silence Et ça sera beaucoup plus simple Pour stacker Donc Rite du Rakhshir Très très fort Le Rite du Rakhshir Ça marche commence Inactivable On claque tout Et on lui balance La sauce Et du coup là Je gagne J'ai gagné 3% en le touchant Et si on le tue Boum Je gagnerai de nouveau La force Je vais essayer de vous le montrer Sur Anduin On va le tuer Et l'autre point Pendant ce temps J'en profite Là c'est juste milieu On va dire Les attaques de basse portée A des héros augmentent Le statut de 2% J'ai un maximum de 40% Comme je l'ai dit Vous n'allez pas avoir L'occasion de mettre Énormément d'auto-attaque Mais 2% par auto C'est quand même C'est quand même Largement faisable Et le sadisme Et le sadisme revient Dans ces cas là Et là je viens de gagner J'ai mis 3% Plus la mort Donc je crois J'ai mis 2Q Non j'ai quand même mis 2Q Donc 6% Plus le 5% Donc je monte à 11% De dégâts supplémentaires Sur le sadisme C'est quand même très agréable Donc Rit du Rackshire Permet de snowball Comme pas possible Perversion permet d'amortir Et de vous rendre plus fort Alors que la partie Se passe moins bien Et l'âme du Seigneur C'est le juste milieu Sur les autos Pour augmenter le save Donc il n'y a pas Là pour le coup C'est vraiment propre à vous Ça dépend pas du build Ça dépend vraiment de vous Niveau 16 Niveau 16 C'est un palier extrêmement fort Sur Alarak On commence par L'ordre normal L'assaut mortel Quand frappe de Discord Touche un héros adverse Ces attaques de base bénéficient De 50% du bonus Le dégâts conférés Par sadisme Pendant 4 secondes Des héros réinitialisent Cette durée Ça c'est très très fort Si vous touchez Quelqu'un avec le Cuspel Et bien Les attaques bénéficient De 50% du sadisme Inutile de vous dire Que les patates Que vous allez mettre Vont être violentes Je mets du 600 Quasiment sur chaque auto-attaque Et ça se réinitialise A chaque fois Regardez L'assaut mortel ici Donc Je mets des claques Des claques Très très fortes L'assaut mortel excellent Et c'est là Que vous voyez La synergie Avec la puissance Accablante Augmentation de vitesse Attaque plus soin Sachant que 50% Des dégâts Sont convertis en heal Aussi au niveau 1 Donc si je meurs Par exemple On va taper le boss Il va me péter la gueule Allez Casse moi Casse moi en deux Grand fou Voilà Là si je mets un cuspel Regardez la survie Regardez la survie Bon là Le niveau 1 C'est terminé Mais c'est pas grave Je remets un cuspel Et hop C'est enchaîné Et surtout Les dégâts plus le soin La surviabilité est énorme Et c'est là Où le niveau 1 Et le niveau 16 Vont fonctionner En tandem De manière assez violente Donc ça C'est très très fort On a ensuite L'élan implacable Rédu le coup en mana De la télékinésie De 30 à 20 Ah non Pardon Je dis n'importe quoi Barrage de foudre Je me disais En plus il n'y a pas de talent Barrage de foudre Toucher un héros adverse Avec la zone centrale Permet à l'arc électrique D'être lancé une nouvelle fois Sur une cible principale Différente Dans les 3 secondes Qui suivent Mais cette charge gratuite Ne bénéficie pas De barrage de foudre Alors Qu'est-ce que ça fait Et bien ça permet De lancer 2 d'affilé Sauf que le deuxième Si vous visez une cible En particulier Par exemple là Votre cible c'est lui Vous allez faire ça Vous allez pouvoir Relancer votre E Et généralement Là vous allez le relancer Soit sur cette cible là S'il y en a 3 Mais généralement Il n'y en a que 2 Donc vous faites ça Et ensuite Le deuxième va directement Sur lui Ça permet d'avoir Un petit arc électrique Supplémentaire Qui est quand même Très intéressant Double E C'est pas dégueulasse Ensuite On les frappe railleuse Des attaques de base Portées à des héros adverses Réduisent de 1,5 secondes Le temps de recharge Des capacités de base d'alarak Ce bonus est doublé Contre les héros adverses Étourdis Réduis au silence Ralentis Ou immobilisés Et donc Réduis au silence Ça marche sur votre cuspel Et ça synergise Avec 2 talents Du niveau 7 La dissonance Et l'entrafe psionique Donc Frappe railleuse Très très forte Pour avoir plus souvent Vos combos Et perturber l'adversaire Comme je l'ai dit Le palier 16 est très fort Celui qui est le plus safe C'est le barrage de foudre Qui prend moins de risques On est loin Mais ensuite Attaque railleuse Asso mortel Les deux sont vraiment bons Niveau 20 Ensuite Le niveau 20 Là par exemple J'ai pris charge mortelle Et bien je peux prendre Les représailles Qui vont être sur mon dé Donc mon actif Vous voyez A partir de maintenant J'ai représailles ici Personnellement J'aime beaucoup Alors les deux ultimes Ça vous offre énormément d'outils C'est pas trop une prise de risque Je dirais Moi généralement Je prends charge mortelle Puis représailles Mais des fois On peut faire l'inverse Bien sûr Ensuite Nous avons les deux autres talents Sur Alarak Nous avons la conversion Je commence par la conversion Parce que c'est le truc Un peu plus classique À l'activation Réduit le sadisme De 4% de manière permanente Mais fin au temps de recharge Et capacité de base En gros c'est le retour rapide Personniste d'Alarak Mais vu qu'Alarak Un retour rapide Sur Alarak C'est très fort Vous mettez un combo Sur un mec Vous activez le retour rapide Vous pouvez relancer instantanément Un combo sur un mec Et tuer le gars Ça en fin de partie C'est très très fort Et temps de recharge 20 secondes Donc c'est le retour rapide Le plus rapide du jeu C'est le retour rapide Sur un mage Burst Donc le truc qui permet Tout seul de tuer quelqu'un En fin de partie C'est très fort Donc forcément La conversion est énorme Elle fait perdre du sadisme Mais enfin elle vous fait gagner potentiellement Le jeu Donc c'est quand même très fort Et ensuite on a le dernier recours 30 secondes Téléporte instantanément À l'emplacement ciblé Disciple les immobilisations Les arrondissements Et les effets de dégâts Sur la durée Mais réduit les points de vie A 1 si Alarak Ne parvient pas à affliger 3 capacités de base A des héros adverses En moins de 4 secondes L'idée c'est quoi ? C'est un peu le même délire Que conversion L'idée ça va être De pouvoir surprendre Un adversaire En mettant un flash Vous allez faire un flash Sur un adversaire Lui mettre tout le combo Et si c'est le cas Et bien pas de problème Vous ne perdez pas vos points de vie Le problème c'est que si vous ratez Je vais vous montrer Si vous perdez Là je fais n'importe quoi Hop 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 Et si vous vous ratez Donc là si je fais ça Là c'est bon Pas de problème Aucun problème Si par contre Je flash Et que j'ai pas eu le temps De lancer mes sorts Genre j'ai lancé celui là Mais pas celui là Hop ! Je retombe à un point de vie Et ça ça peut être effrayant Bien sûr L'idée c'est vraiment Du Alarak pur C'est Le jeu en vaut la chandelle Je vais tout mettre Tout mettre de mon côté Et je suis Je crois en mes compétences Je crois en moi Et si jamais ça passe pas Bah ça va casser très fort C'est ça le principe d'Alarak Et du coup ça fait que Tous les niveaux 20 Sont viables Attaquons maintenant Les builds Sur Alarak Personnellement mon petit préféré C'est le build Qspel Le build A Le build A Donc on va jouer Sur puissance accablante Règne du chaos On va jouer soit sur Entrave sionique Soit sur dissonance La dissonance est très fort Contre des tanks Par exemple contre un Garoche Qui va mettre plus de temps A se mettre l'incensie Une Johanna Qui aura pas le temps De mettre la galva Un Muradin Qui aura pas le temps De sauter etc La dissonance peut être très forte Mais ça sous-entend Que votre équipe a du cc Si votre équipe a suffisamment De contrôle La dissonance va être très forte L'entrave sionique Personnellement j'aime beaucoup Parce que ça vous permet De plus facilement toucher vos sorts Et ça aide votre équipe Surtout à rentrer les siens J'évite Avant la tension de sionique C'est le talent le plus connu D'Alarak Mais moi maintenant J'évite de plus en plus Ce talent Parce qu'il réduit 10% Mes dégâts Et donc ça veut dire Que potentiellement On se dit 10% mes dégâts C'est les dégâts totaux L'ensemble de votre burst Donc j'ai tendance A éviter les talents Maintenant qui réduisent Le statisme Mais encore une fois C'est pas pour rien Que ça réduit le statisme C'est que c'est très fort Mais du coup j'évite Et je préfère aller chercher L'utilitaire soit de dissonance Soit de l'entrave sionique Niveau 10 Très souvent charge mortelle De mon côté Mais représailles Et généralement le talent Joué par le plus d'Alarak Même si la charge mortelle On la redécouvre Il y a vraiment un effet de mode Où des fois c'est beaucoup Contre attaque Des fois charge mortelle Personnellement J'adore la charge mortelle Mais contre attaque est très fort Encore une fois Tout est très fort sur Alarak Niveau 13 L'âme du haut seigneur On pourrait dire Bon bah c'est un talent Basé sur l'auto attaque Donc l'âme du haut seigneur Ça marche bien Personnellement Je jouais beaucoup Rakshir Mais en fait J'étais tellement concentré Et que je ne suis pas Un main joueur Alarak Que si vraiment On opti tout Rit du rakshir est meilleur Mais l'âme du haut seigneur C'est moins prise de tête On va dire C'est moins prise de tête C'est même pas une question De synergie C'est juste moins prise de tête Donc je privilégie L'âme du haut seigneur Maintenant par fainéantise Plutôt que Mais Rit du rakshir Reste très très fort Bien sûr Niveau 16 Asse mortelle ou frappe railleuse De combo Si vous faites Mais j'aime bien Asse mortelle du coup Mais ça marche très bien Avec frappe railleuse Ce build Le build Q spell Fonctionne avec les deux Et au niveau 20 J'aime beaucoup la contre attaque Ces deux talents sont très forts Mais encore une fois Ont un effet On va dire Un petit peu derrière Un effet Un effet qui se coule Donc je préfère Me baser sur une valeur sûre Je ne suis pas le Alarak Vous voyez Je ne correspond pas forcément A l'idée d'Alarak C'est à dire que Moi j'aime bien Me baser sur des valeurs sûres Alors qu'Alarak C'est vraiment du tout ou rien Donc On peut le jouer comme je le fais Mais généralement Alarak c'est du tout ou rien Donc la plupart des Alarak Vont partir sur le dernier recours La conversion Mais j'aime bien avoir Les deux ultimes Ça me fait Ça me fait vraiment un kit Très intéressant Très viable Et on peut se baser là dessus Donc voilà Ça c'est le build Que j'affectionne tout particulièrement Ensuite on a le build Celui qu'on a le plus vu en compétitif C'est l'élan implacable C'est le build chinois C'était Meng Qui jouait ça en AGC Chine Et qui a ensuite Qui l'a exporté à Reach Et c'est vraiment lui Qui jouait à l'Arak en compétitif Avec donc L'élan implacable La démonstration de force Comme je vous l'ai dit L'idée c'est vraiment D'enchaîner 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 les combos Pour l'équipe Et pour vous même Et au niveau 7 C'était tension psionique Et parfois dissonance Encore une fois Dans l'idée vraiment De punir encore plus L'adversaire touché Mais généralement Il s'est mis bien Tension psionique L'idée c'était encore une fois De toucher un max Profiter en plus De la synergie Entre le 1 et le 7 Niveau 10 Là ça dépendait Vraiment encore une fois En compétitif Les deux étaient joués Je vais mettre contre attaque Pour changer Mais charge mortelle aussi Était jouée Niveau 13 Alors là dans ces cas là Généralement Il privilégie la perversion Pourquoi ? Alors là c'était en compétitif Parce qu'en compétitif C'était pas toujours très simple Il y avait toujours Quelques petites morts etc Et en fait en compétitif Tu avais moins de morts Si tu dis moins de morts Il dit que c'est plus difficile De toucher Rydurakchir Donc il privilégiait La perversion comme ça Même si les potes meurent Vous gagnez des dégâts en fait En fait en gros Si vous gagnez En fait l'idée c'est Si je tue des gens Je gagne des De toute façon naturellement Je gagne des points Mais si je meurs Je perds tout Donc ça amortit Ça amortit Cet effet qui se coule Sur Alarak Mais encore une fois Si vous êtes Si vous êtes vraiment Fiable Enfin fiable Si vous êtes sûr de vous Rydurakchir etc Là on parlait Du niveau Le plus haut niveau De jeu au monde Donc forcément Ça laisse plus de place Il faut être sûr De soi etc Niveau 16 Niveau 16 Là ça dépendait Je sais qu'ils aimaient bien Frappe railleuse Encore une fois Dans l'idée d'avoir Encore plus de combos Donc frappe railleuse Marchait très bien Mais sur ce build Honnêtement tout est viable Au 16 On a déjà vu des barrages de foudre Je crois que Rich aimait bien le build Eux aussi Et du coup même Quand ils jouaient ce build Ils jouaient barrage de foudre Mais à ce mortel Les frappe railleuse Son très fort Meng a joué les deux Je crois Et au niveau 20 Généralement c'était la conversion Qui était prise En mode encore une fois Plus de compétences On a vu des flashs On a vu les améliorations d'ultime On a tout vu sur Alarak Honnêtement Donc voilà C'est un build un peu plus basé Sur les combos Combo-combo-combo-combo-combo C'est un build un peu plus dur à jouer Mécaniquement Parce qu'il faut toujours tout toucher Mais de toute façon Alarak il faut toujours tout toucher Et là l'idée c'est vraiment Combo-combo-combo On enchaîne Ensuite le build le plus safe Potentiellement Le build E Mais qui n'est pas pour autant Plus facile à jouer Le build E Alors au niveau 7 Il y a deux choix encore une fois L'idée c'est de E1 E4 Niveau 7 On va partir Soit en surption Comme d'habitude Mais ça vous fait 20% de sadisme en moins C'est quand même énorme Et on a déjà vu du coup A l'inverse Des dissonances Build E avec dissonance Je crois que c'est en Russie Les Russes faisaient ça aussi Il me semble Chez les ASH Ou sinon encore une fois L'entrave Le slow De 30% Talent Kixir adore Et moi aussi d'ailleurs Je crois qu'on n'est pas beaucoup A l'aimer celui-là Mais je le trouve très très fort Personnellement Donc si vous voulez vraiment La jouer safe pure Bah le slow est bien En fait le slow est bien Vous restez quand même A longue distance etc Mais encore une fois La tension psionique En restant même à longue distance Vous pouvez accrocher les gars Aussi de très loin Niveau 10 Pareil Charge mortelle ou gros présaille On va prendre contre-attaque Pour le côté safe on va dire Niveau 13 Bah perversion L'âme vie au seigneur Et du rakshir Encore une fois Les 3 sont viables Et là au niveau 16 Tout est viable encore une fois Puisque même la frappe rayeuse Vous permet d'avoir plus souvent Votre E Donc ça marche Mais généralement Barrage de foot Et je vais pouvoir vous le montrer Vous voyez c'est ça L'idée c'est de Pouvoir lancer très rapidement Le double E Et au 20 Soit charge mortelle Soit dernier recours Ou conversion On va partir Dernier recours Pour changer un petit peu Mais voilà Vous pouvez Vous pouvez faire ça Et derrière Surprendre l'adversaire Donc voilà Voilà pour Alarak J'ai parlé pas mal Des points Attention voilà A ce genre de cas de figure C'est parfait J'étais pas sûr de réussir Attention à ce genre de cas de figure On pousse C'est aussi le problème du set On peut pousser l'adversaire Un peu trop loin Et du coup ne pas le toucher Ça peut être Donc ça demande un petit peu De prise en main Et d'expérience Avec le perso Faut faire attention à ça Et globalement Je pense avoir fait un petit peu Le tour sur les tips N'hésitez pas si jamais Il y a des choses Que j'ai pu oublier Mais globalement Le perso est assez dur à jouer Assez dur à maîtriser Mais il est très intéressant Il est très rigolo aussi Alarak On va pas se mentir Puis on joue un set Une espèce de set proto C'est absolument trop classe Mais en plus Même les phrases Qu'Alarak balance C'est souvent un personnage Qui est très apprécié Alarak Là par exemple J'ai raté Parce que ça l'a poussé Un peu trop loin Voilà Attention aussi Par exemple Là moi j'avais appuyé sur D Pour mettre la contre-attaque Alors que là je l'avais sur le R Donc attention aussi Au mauvais Il peut y avoir Des petits soucis Avec Alarak Quand on s'habitue A sa zone de confort Il peut y avoir Parfois des petits soucis Là dessus Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me donner Vos impressions Je dis à bientôt Pour autre prochaine vidéo A plus dans le Nexus C'est au seigneur Que vous parlez Je suis Alarak Des Taldarim Au seigneur Si jamais tu t'abonnes pas A la chaîne Youtube Que tu ne la like pas La partage pas Et ne t'abonnes pas Aux différents réseaux sociaux C'est Raksir 1v1 Toi contre moi Et tu gagneras pas Sèche-le